Ça c'est super, c'est un... Il y a eu quand même un décès, un jeune a succombé aux blessures. Et ces blessures ont été faites par la police lors de la manifestation d'il y a deux vendredis. L'intervention policière, c'est très regrettable, j'espère que c'est la dernière victime, nous le souhaitons. Moi personnellement j'ai rendu hommage à ce nazime, c'est très regrettable. Mais comparativement à l'ampleur du mouvement, aux millions qui sont sortis, et ça va continuer encore à sortir, c'est pas pour dédramatiser ou dire que c'est banaliser la victime, mais je pense que c'est une réussite pour l'Algérie. D'un coup de revers, on a effacé la mauvaise image de ce peuple fainéant qui ne réagit pas, qui fait ceci, qui fait cela. Donc je pense qu'on ne doit pas quitter l'essentiel. – Alors justement, évidemment, l'avancée est indéniable, elle est déjà dans nos têtes, c'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme au niveau des Algériens grâce à cette révolution. Mais pour revenir au processus de changement qui est demandé par le peuple, mais qui est aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, actionné ou opéré par les tenants du pouvoir actuel, les tenants du pouvoir, nous avons un gouvernement, nous avons un chef d'état-major, vice-ministre de la Défense qui, qu'on ne le veuille pas, fait énormément d'interventions et donne le la, il donne le ton de cette période très sensible. Et aujourd'hui, doit-on déduire que le nerf de la transition, tel que les tenants du pouvoir le voient, résulte ou se résume à la lutte contre la corruption ? – Je ne pense pas, moi je ne suis pas de cet avis, je me dis, le pouvoir actuel, qui reste en place, qui est encore en place, c'est-à-dire même la question qui se pose, lui considère qu'avec l'application de la constitution actuelle, il est dans une phase de transition de trois mois, avec le calendrier qui est fixé par la constitution. Les experts, les observateurs, les hommes politiques, les partis de l'opposition considèrent que la transition, c'est autre chose que cela. La transition, c'est ce pouvoir qui doit partir et qui, j'allais dire, remet les clés de la maison à une nouvelle équipe qui, sur la base des objectifs qui ont été exprimés, il y a eu une sorte de consensus, changement démocratique, respect des libertés, séparation des pouvoirs, justice indépendante, c'est à partir de là que pourrait commencer la transition, j'allais dire au sens universel du terme, qui pourrait durer selon ce qui pourrait être arrêté entre six mois, un an ou dix-huit mois, afin de remettre en place un certain nombre de choses qui n'existent pas. Parce que le chef d'état-major de l'armée, j'allais dire qui est le président en exercice, de fait, de fait, c'est une situation qui est assez ubuesque, lui tient des discours tous les deux ou trois jours, donne les directives, donne les instructions, parfois avec un discours presque violent, et les gens s'interrogent, est-ce que nous sommes dans les prémices d'une véritable dictature militaire qui s'installe dans le pays, et qui va donc complètement à l'encontre des objectifs exprimés par les manifestants par millions, les manifestants par millions, et ce vendredi encore, je pense qu'ils seront encore nombreux, pour eux, la véritable transition commencerait par le départ des gens de ce système, qu'ils soient ministres, qu'ils soient chefs de l'état par intérim, ou qu'ils soient, j'allais dire, résidents du conseil constitutionnel. C'est un peu l'objectif, quand on écoute et quand on suit un peu ce qui se passe, et j'ai eu aussi bien à Alger qu'à Henshla à sortir dans la rue avec les manifestants, c'est un peu ça les objectifs. Pour eux, même la notion de transition n'est pas encore une donnée concrète. Les gens se méfient de tout, se méfient même parfois avec excès par les discours tenus par l'opposition et par les opposants, et donc, mais en même temps, quelque part, il faut une sortie, même cette histoire de transmission des clés de la maison, il faut bien qu'il y ait des contacts qui s'établissent. Et en même temps, il y a un double enjeu. Il y a le pouvoir en place qui lui-même est traversé par des contradictions, par des courants qui s'affrontent, et ce qui effraient les gens, et il y a un peu les discours des manifestations qui disent « nous voulons le changement, et il n'est pas question de faire du changement avec le pouvoir en place. » Donc on est dans une situation un peu difficile. Mais en même temps, ce qui, je pense, est extraordinaire de part et d'autre, c'est que tout ça se déroule dans un climat assez pacifique. Or, les dernières mesures qui sont prises, les limogèges sans aucune explication, on ne limonge pas le PDG de son attraque sans donner d'explication aux gens. Les gens veulent savoir. S'il a failli dans sa gestion, il faut le dire aux gens. Un Wally qui est remercié dans une nouvelle donnée, là aussi, il faut donner des explications aux gens. – Il faut donner des raisons. – Quelqu'un qui est jeté en prison. Et puis il y a cette volonté du pouvoir en place qui, quelque part, jette de l'huile sur le feu en cultivant le lynchage public. Ça, c'est extrêmement négatif. Ça, c'est extrêmement négatif. Et ça doit cesser. Parce qu'il ne faut pas aller au devant des désiratas d'une partie des gens qui disent « on veut des têtes à tout prix. » La guillotine n'existe plus dans ce pays, heureusement. – Oui. Justement, le fait que les gens demandent qu'il y ait des têtes qui tombent, que les gens partent, parce qu'effectivement, ce sont des revendications majeures qui reviennent dans ces manifestations. Est-ce que cette opération même propre est une réponse à cette revendication d'Jafar-Lardari, dans le sens où, voilà, si vous voulez qu'on enlève les gens, nous allons les traduire en justice, parce qu'ils ont tous des choses à se reprocher. Et malheureusement, les gens que les Algériens souhaitent voir partir ont des choses à se reprocher. – Alors, d'abord, effectivement, c'est une revendication exprimée de la même manière qu'on entend « les voleurs ont saccagé le pays ». Donc, effectivement, il y a une revendication contre la corruption et, effectivement, une dimension dégagiste. Mais au-delà de cette expression spontanée qu'on peut comprendre, encore une fois, il y a clairement aussi une autre revendication, système dégage. Et ça, elle est exprimée depuis le début et je dirais même qu'elle se renforce. Parce que les Algériens qui ont fait preuve d'une très grande maturité civique et politique ont parfaitement conscience que ce sont les conséquences, et non pas la cause, que la corruption et, effectivement, le fait que l'élite dirigeante se cooptent pendant des décennies et qu'on voit toujours les mêmes têtes, etc. ce qui peut susciter ce rejet, eh bien, c'est la conséquence du système. Et donc, la question qui est posée, qu'est-ce qu'on entend par « système » ? Eh bien, c'est ce mécanisme qui fait qu'on a, d'une part, le non-respect de la souveraineté populaire, ce n'est pas le peuple qui a désigné ses dirigeants, ses dirigeants ne sont pas responsables devant le peuple et ça entraîne tout un tas de mécanismes de prise de décision et de fonctionnement. Et d'autre part, on n'a pas le respect des grands principes démocratiques fondamentaux qui sont la séparation des pouvoirs, qui permettent l'indépendance de la justice. Alors, l'expression aujourd'hui qu'on voudrait limiter au dégagisme, en réalité, quand vous allez dans les manifestations, il demande très clairement un changement de système. Alors, je voudrais dire justement sur ce point-là, parce qu'on entend souvent, ce qui est un peu le thème central de cette émission, y a-t-il contradiction entre la volonté de changement politique qui nécessite un certain temps, refonder les institutions, ce n'est pas facile, il va y avoir des débats contradictoires, etc. Et puis, il y a le temps d'économie, on sait qu'on est dans une crise conjoncturelle qui peut s'agrager. – La crise conjoncturelle, elle est un peu plus que conjoncturelle. – Je vais y venir, elle est plus que conjoncturelle, en effet. – On va le développer. – Mais bon, elle a commencé, je dis conjoncturelle, parce qu'elle a commencé en 2014 avec la chute brutale des cours et ça a entraîné une cascade de conséquences que nous vivons encore aujourd'hui. Donc, l'idée, très souvent avancée, c'est de dire, il y a la crise économique, il faut être responsable. Si vous vous engagez dans une opération de refondre des institutions, ça va prendre du temps et l'économie va en pâtir. – C'est de ne pas comprendre ce qu'est le système en réalité. En réalité, le système, il a deux volets, il a, c'est une pièce, il a deux faces. Pile, vous avez le système politique avec effectivement une confiscation de la souveraineté nationale et qui est le fond du problème, enfin, la souveraineté populaire, pardon, et donc qui entraîne, disons, ce mécanisme de pouvoir. – Et face, vous avez un système économique qui repose sur deux piliers, une économie rentière et une économie administrée. Et cet ensemble, enfin, l'économie connaît une crise structurelle depuis des décennies. Depuis des décennies, on a engagé des politiques de transformation et de transition, là aussi, vers une autre économie plus ouverte, etc. Et pour l'instant, on n'a pas outil. – C'est l'illégitimité du système qui a engendré la situation économique dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire les choix qui ont été faits et qui nous ont amené à un problème. – Non, pas vraiment, c'est plutôt les mécanismes, si vous voulez, dans une économie plus ouverte, vous avez des phénomènes, quand les dirigeants sont responsables devant leurs électeurs, il y a des phénomènes correctifs, des phénomènes de feedback qui font que même s'il y a des erreurs ou des choses qui ne vont pas, il y a des mécanismes de correction qui se mettent en place. C'est valable aussi, bien entendu, pour la corruption. Dans un système démocratique, la corruption existe aussi, sauf qu'il y a des mécanismes d'alerte qui permettent de corriger assez vite. Et on n'attend pas d'avoir la situation que nous avons connue où il faut un changement, presque une révolution, pour qu'enfin... – Chacun a compris la relation entre le système ou sa légitimité et la situation économique qui sont intimement liées. Si demain, le système se régénère, la situation économique risque d'en pâtir encore davantage. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat, au point de vue de M. Zardali ? – Exact. Il faut revenir à la légitimité, la légitimité politique, la légitimité institutionnelle. Et ne pas perdre de temps. C'est-à-dire, le temps est contre nous, qu'on le veuille ou pas. Donc, en plus de ce qui vient de se réaliser d'une façon extraordinaire en Algérie, il y a aussi l'intelligence algérienne qu'il faut mettre en valeur. Donc, aller plus vite, de la meilleure manière possible, pour gagner du temps. Si on ne gagne pas le temps, beaucoup de choses vont générer. Beaucoup de choses vont apparaître. On peut aller, on peut glisser vers autre chose de ce qu'on n'a pas voulu au départ. Et c'est pour cela que la sagesse doit l'emporter sur tous les plans. Ceci, ce n'est pas… – Vous parlez de la sagesse à quel niveau ? Qui doit être sage, selon vous ? – Interpeller l'esprit. Toute personne a une conscience, à un certain moment donné. C'est une façon… Est-ce qu'on a ressenti le danger ou pas ? C'est des niveaux, c'est des degrés. Et quand on ressent le danger, c'est instinctif, on passe aux choses sérieuses. Donc, tout dépend de là où on est, de quel côté on voit et dans quelle position hiérarchique nous sommes-nous. Mais à un certain moment donné, si on continue comme ça, on va aller vers la dérive et là, on va commencer à réparer ce qui a été fait et provoqué en ce moment. Moi, je pense que le volet économique est très, très, très important dans cette Algérie nouvelle. Et il ne faut pas le perdre de vue. Pour aller vers une économie qui va résoudre pas mal de problèmes, il y a la légitimité, rendre au peuple sa confiance pour qu'il stabilise la situation. Donc, rendre… Et qu'il y ait confiance entre le pouvoir et le peuple, c'est de partir vers la légitimité. Quand on a un président légitime, on l'écoute et on fait… Et on va dans ce sens. Quand on a une assemblée légitime, on l'écoute et on lui fait confiance et on se met au travail. Et si on perd le temps, à chaque fois qu'on perd le temps, à chaque fois qu'on va vers les choses secondaires, des conflits naissent, idéologiques, tactiques, politiques, etc., etc. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut éviter. Et on est en train de nourrir aussi, si on met beaucoup de temps, on est en train de nourrir des réseaux qui vont s'installer confortablement et faire le pire de ce que nous nous avons toujours exclu. – À comprendre parce que vous dites qu'il faut que cette situation se résolve le plus rapidement possible et qu'il risque d'y avoir des situations de pourrissement. – Absolument, au plus vite. Parce que ça peut amener le pourrissement et le pourrissement, on l'a déjà connu, je pense, dans le passé. Et il y a des guetteurs, il y a des rôdeurs, il y a des réseaux qui sont là. Ils ne sont vraiment, vraiment pas touchés par cette situation. Bien au contraire, ça les arrange parce que c'est tout le monde qui est concentré, qui est occupé à faire autre chose. Et des réseaux naissent qui sont très nuisibles à l'Algérie. – Vous êtes très vague. On ne sait pas exactement de quel type de réseau vous parlez. Je ne vais pas présager. – Je parle des réseaux à ne pas éliminer, des réseaux qu'on a connus sur le terrorisme, sur la drogue, sur le blanchiment d'argent, sur les billets qui circulent et tout ça. Tout ça, c'est très… C'est des moments favorables à tout ce genre de pratiques. – Oui, oui. Aujourd'hui, quelle est la concession qu'on peut faire au regard de la situation économique fragile au regard, comme disait M. Khelfi, des potentiels risques sur la sphère financière ? C'est un peu ça, ce que vous dites. Et quelle est la concession qu'on devrait faire pour demander et aller jusqu'au bout d'une réclamation, d'un changement profond avec des entreprises qui sont aujourd'hui complètement terrorisées, sûrement pétrifiées par ce qui est en train de se passer ? Quelle est la concession jusqu'où peut-on aller ? – Malheureusement, et j'ai eu à le déclarer depuis des années dans différents médias, dans différentes tribunes, la corruption est un fait en Algérie. Malheureusement, c'est une corruption quasi généralisée. Il y a très peu de commandes publiques qui ne se feraient pas sans corruption. le pouvoir, quand il n'a pas été complice et l'a laissé faire pendant des décennies, il y a eu cette manne pétrolière qui s'est abattue sur le pays et qui a fait des ravages. C'est une réalité. Et puis, subitement, ce même pouvoir fait sortir des dossiers. En fait, les tiroirs sont pratiquement pleins. Une institution, par exemple, qui a une énorme responsabilité dans ce qu'on peut appeler la préservation, la consolidation et la protection de l'économie, c'est l'administration des douanes. Or, cette administration des douanes, ça fait des décennies qu'on parle de modernisation, mais on n'a jamais réellement voulu moderniser cette institution pour les raisons, notamment, les CFR, la délinquance économique et financière. Prenons une autre institution qui est quand même une institution de souveraineté dans un pays d'État de droit, c'est l'administration des impôts. Nous sommes devenus parmi les pays qui battent les records en termes de fraude fiscale et en termes d'évasion fiscale des dignitaires algériens, des entrepreneurs algériens sont-ils cités ces dernières années dans un certain nombre de scandales internationaux parce qu'ayant placé leur argent, parfois gagné honnêtement, mais ayant fraudé le fisc. On ne déclare pas cet argent au fisc, non seulement on ne le déclare pas, mais il y a un recel de fraude fiscale, on le place dans des comptes bancaires à l'étranger, alors que c'est devenu malheureusement une pratique ordre. Mais ce n'est pas parce que c'est inflé en Algérie qu'on doit réagir de cette manière. Moi, je me mets à la place du magistrat qui, pendant des années, recevait des coups de fil pour mettre un tel en prison, pour tel dénonciateur de la corruption, pour le mettre dehors de son boulot, qui aujourd'hui, on lui dit « Ah non, mais on change de discours, on change de pratique, il faut mettre un tel en prison parce que les gens le demandent. » Et ça me désole que les organisations patronales gardent le silence. Les organisations patronales doivent monter au créneau, doivent s'exprimer. Elles sont, j'allais dire, les représentants du monde des chefs d'entreprise. Pourquoi ce silence, encore une fois ? C'est un silence, j'allais dire, qui, au contraire, peut être accablant. Mais c'est un peu de la peur. Ce silence, on peut le traduire comme étant de la peur. Au-delà, je parle du silence des organisations patronales, pas uniquement par rapport à ces faits, par rapport à ces actions de la justice et ainsi de suite. Non, mais par rapport à cette période très difficile pour l'économie du pays, les organisations patronales doivent se réunir, doivent faire des propositions et dire « Écoutez, c'est une période difficile, il faut sauvegarder l'outil de production, il faut sauvegarder l'emploi, nous sommes partie prenante et nous sommes concernés par le devenir de ce pays. » Le segment des entreprises, en tout cas des chefs d'entreprise, ce sont parmi les rares corporations à ne pas s'être prononcées pendant cette période de révolution. Mais Adirifi, c'est bien ça. Au-delà du fait qu'elles se prononcent sur le changement ou pas, même à la limite si elles ne sont pas concernées par le changement. Mais au moins, par rapport au thème d'ailleurs extrêmement intéressant de votre émission, l'économie, déjà qui était dans une situation extrêmement difficile, court des dangers importants. Or, c'est ces chefs d'entreprise qui sont concernés au premier chef. On a un gouvernement qui pratiquement n'existe pas. On a, dans les secteurs clés de ce gouvernement par rapport à l'économie, par rapport au commerce, on a des gens qui n'ont aucune compétence en termes de profil. Et je voudrais, sans vouloir me focaliser sur le cas du groupe Cévitale, avec les conséquences que ça peut avoir sur l'opinion publique, on l'a vu dans les réseaux sociaux, avec des problèmes, j'allais dire, plus ou moins communautaristes, je voudrais quand même saluer le communiqué du groupe Cévitale qui appelle à la sagesse et qui dit « Nous faisons confiance à la justice et nous savons de quoi il s'agit et qui aura certainement une issue positive. » Mais ce n'est pas en mettant des chefs d'entreprise en prison pour des raisons qu'on ignore que ça peut contribuer à rassurer les chefs d'entreprise. C'est la même chose aussi par exemple au secteur économique. On rappelle, Jérôme Hadjash, qu'Ali Haddad, lorsqu'il a été incarcéré pour des raisons qui dépassent complètement sa chaîne qui lui appartient, a également fait un communiqué pour dire... Dans le cas d'Ali Haddad, c'est quelque part malheureux. Il a complètement paniqué. Il se présente de nuit à une frontière terrestre. Et ça, il n'a pas rendu service à ses collègues chefs d'entreprise. C'est-à-dire que, globalement, son comportement qui est irresponsable a fait que, je peux comprendre que du côté des pouvoirs plus qu'on dit « Écoutez, ces gens-là, finalement, ils peuvent fuir le pays. » il y a une notion qui est importante dans le cadre économique. Quand nous sommes d'un pays où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas d'état de droit, où il y a une corruption généralisée, et toutes les instances intergouvernementales internationales qui travaillent sur ces questions d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent disent que, dans ces pays-là, il y a ce qu'on appelle des PPE, des personnes politiquement exposées. Et je peux comprendre, au niveau des pouvoirs publics, que la liste est relativement longue des personnes politiquement exposées. Ça peut être des chambres d'entreprises, ça peut être des présidents de banques, ça peut être des ministres, des ambassadeurs, ainsi de suite. La liste, on peut l'établir, on peut dire à ces gens-là, écoutez, pour une période donnée, tenez-vous à la disposition des pouvoirs publics, tenez-vous à la disposition de la justice dans un climat serein. Mais c'est ce qui a été fait à travers les interruptions de sorties du territoire. Mais il n'y a pas de discours clair là-dessus. Le chef de l'État par intérim, lui, c'est le silence total, on se demande pourquoi il est là. Le ministre de la Justice, il y a des turbulences au niveau du ministère et puis c'est le patron de l'armée qui lui donne les instructions alors qu'il n'a ni le profit ni la compétence, notamment au plan constitutionnel. Mais Adi Khelfi, sur la question des chefs d'entreprise qui ne se prononcent pas, qui ne font aucune espèce de déclaration sur ce que la sphère microéconomique est en train de subir. Eh bien voilà, donc on est arrivé au point où je disais tout à l'heure, on a l'entreprise qui est destinée pour un travail économique, etc., le développement du pays elle s'est retrouvée à un certain moment donné domestiquée à faire autre chose que le plus important. Donc elle a beaucoup plus pris le volet en tant que nourri le clientélisme politique. Donc elle est là, c'est un ensemble d'entreprises, de chefs d'entreprises autour, mais pour des objectifs ailleurs. Imaginez, aucun forum au sens économique du terme, de formation, de management, etc., n'a été entrepris par ces entreprises. mais par contre, pour aller dans tout ce qui est programme gouvernemental et sont là. Je pense que... Enfin, il y a eu quand même des confédérations patronales qui ont fait des formations dans des secteurs bien particuliers, je ne généralise pas. comme la CGEA, par exemple, qu'on reçoit régulièrement. Je ne généralise pas. Je parle de... À un certain moment donné, on voit ce qui émerge, on voit ce qui est... Ce qui est apparent. Ce qui est apparent, on voit ce qui est généralisé. Donc, les meilleures entreprises n'ont pas adhéré à ces forums. Rare l'entreprise qui adhère, qui réussit. Donc, si on ne partage pas ceci ou cela, vous êtes automatiquement à l'extérieur. Oui. Que ce soit par rapport au marché, que ce soit par rapport à l'organisation patronale elle-même. Donc, c'est un... Mais la lutte contre la corruption, c'est tellement du sérieux, c'est tellement indispensable qu'il faut un climat favorable à cette lutte. On ne mélange pas. Et puis, dans une corruption, je pense qu'il n'y a pas uniquement le chef d'entreprise, même s'il est corrupteur, avec qui il a travaillé. Au moins. ce n'est pas un ciblage, ce n'est pas un lynchage, ce n'est pas ça la lutte contre la corruption. On rappelle que les frères Koulineff, lorsqu'ils se sont présentés à la justice, se sont présentés avec des cadres, avec je pense 5 ou 8 cadres du ministère de l'Industrie. Mais ils ont été simplement écoutés. Voilà. Une manière peut-être de montrer que l'implication ou le rôle ne se limite pas au simple chef d'entreprise qu'ils sont, mais également les personnes qui peuvent donner des avantages. C'est pour ça qu'il faut assigner. Qui fait quoi ? Comment le faire ? Si on n'est pas favorable à un climat où le juge va se retrouver à l'aise d'appliquer la loi, d'aller vers la lutte contre la corruption réelle, s'il n'a pas un climat favorable à ça, c'est une façon de dire passant à autre chose et continuant avec ces pratiques et ce système. C'est ce qui est faux. – Jaffa Lardali, est-ce qu'on peut croire à une... Est-ce qu'on peut concevoir une justice de transition pendant une période de transition ? – Alors, effectivement, dans les expériences de transition qu'on connaît, il y a ce qu'on appelle effectivement une justice transitionnelle qui a pour objet de juger les excès du régime précédent. – Mais je dirais qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure. D'abord, parce qu'effectivement, il y a une contestation pour l'instant, une contestation en force, mais il n'y a pas... – Excusez-moi, alors une justice de transition dans les autres expériences, c'est quelque chose qui s'organise, qui se met en place. – Mais qui se fait une fois qu'il y a eu un changement de régime. Vous avez eu une nouvelle équipe et à ce moment-là, elle met en place... On peut citer le cas de l'Afrique du Sud, on peut citer le cas de la Tunisie, mais ça, ça s'est fait systématiquement après qu'il y a un changement de donne radicale. Mais là, on n'est pas dans ce cas de figure. On est actuellement... Il y a un mouvement de contestation populaire puissant, qui réclame un certain nombre de choses et il y a un pouvoir qui s'est... qui a... comment dire... qui s'est... qui s'est restructuré, si j'ose dire, ou en tout cas qui a mis un terme à ce qui a fait l'objet au début de la contestation, à savoir le cinquième mandat, mais les structures de ce qu'on appelle en gros le pouvoir sont toujours là. Et ce qui est souhaitable, et là, je rejoins tout à fait ce que dit monsieur, c'est qu'on ait une transition courte, bien entendu. Il faut que la voie, la raison l'emporte et à la fois pour l'économie et même pour la stabilité du pays, il y a d'autres aspects sécuritaires qui ne sont pas seulement des aspects internes. Vous savez, nous sommes dans un environnement très troublé. Qu'est-ce que vous appelez une transition courte ? C'est de l'ordre combien ? Alors, on ne peut pas fixer les choses. Alors, une transition courte, à condition que ce soit une transition réelle. Et donc, faire une transition courte qui n'en serait pas… Ce n'est pas trois mois, on est d'accord. Voilà, ce n'est pas trois mois. Alors, on a souvent, je vous avais éloqué, c'est dire, mais on a souvent en tête l'exemple de la Tunisie. En disant, la Tunisie, certes, ils ont changé le régime, mais ils ont connu une transition très longue qui a ouvert un tas, qui a ouvert la poète à Pandore des débats idéologiques sans fin. Pratiquement trois ans. Pratiquement trois ans. Avec une constituante, une amendement de la Constitution qui a été revue deux fois. L'économie tunisienne en a pâti. D'une certaine manière, elle ne s'en est pas relevée jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est l'exemple à ne pas suivre. Donc, effectivement, beaucoup de gens ont à l'esprit que la Tunisie est un pays très proche, donc on a des témoignages directs de ce qui se passe. L'exemple à ne pas suivre, c'est la constituante. Alors, attendez, sauf que justement, la situation est totalement différente. Pour un certain nombre de raisons. Premièrement, sur le plan économique, notre situation n'est pas comparable à la base de la Tunisie. La Tunisie avait une économie qui avait des fondamentaux relativement simples. Certes, elle était inégale dans sa répartition. Elle avait un phénomène de kleptocratie, mais qui était relativement limité malgré tout, puisqu'elle était réservée à l'entourage présidentiel. À la famille du président ? Il y avait un décalage entre le développement du Sahel et l'intérieur. Tout ça, ce sont des réalités. Mais en moyennant quoi, les fondamentaux, les finances publiques, la croissance, étaient plutôt favorables. Donc, si vous voulez, il y avait une économie qui fonctionnait. Il y a eu un problème politique et c'est le problème politique et social qui a entraîné la transformation. Donc, effectivement, on s'est posé la question de l'incidence sur l'économie de cette transformation. Dans le cas de l'Algérie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le système que l'on critique, il a un volet politique, mais il a aussi un volet économique. L'économie fait partie de l'équation. Donc, quand on veut changer, on change aussi l'économie. Et je tiens à dire que la question de la corruption est presque un épiphénomène par rapport au problème économique auquel nous faisons face. Je vais vous donner deux chiffres qui vont, comment dire, donner un éclairage sur ce point. Le premier, c'est la création d'entreprises en Algérie. Vous avez le ratio à peu près moyen dans le monde. C'est 350 entreprises créées par an pour 100 000 habitants. En Algérie, on est à 100 entreprises. Voilà. On est à 4 fois moins de ce qu'il faudrait. Quand je dis une moyenne, je parle des pays qui ont un fait un taux de croissance parce qu'ils sont déjà très développés. en général, quand on est dans un pays en phase de croissance parce qu'on a encore beaucoup de choses à développer, on a des... Donc un tissu entrepreneurial qui est limité. Et qui est bridé par justement une économie qui est une économie administrée avec des lourdeurs bureaucratiques. Tous ces problèmes-là sont clairement identifiés. Ça fait des dizaines d'années qu'on essaye de le modifier et on comprend bien que c'est lié à ce qu'on appelle le système. Et tant qu'on ne touchera pas à ça, l'économie ne se développe pas. Il y a un frein à l'économie qui est systémique. Le deuxième exemple que je vais vous donner et qui est encore plus parlant peut-être et qui donne un peu l'étendue du gaspillage, je reprends les chiffres qui sont souvent cités par M. Hadjaj qui évaluent la corruption par rapport aux développements aux investissements publics en équipement à à peu près 10%. Vous avez cité ça, je vous ai vu l'intrigue, c'est à peu près 10% du montant. Sur les 800 milliards de dollars qui ont été consacrés à l'investissement, ces 10 ou 15 dernières années, donc on aurait à peu près 80 milliards de dollars qui seraient... 60, non ? 80 ? Sur les 800. Sur les 800, oui. Sur les 800. Alors pourquoi je dis 800 ? Parce que c'est le chiffre qui est cité par le professeur Laméry et qui lui dit... Alors, M. Amérique, quelqu'un d'assez sérieux, il avance des chiffres en général qu'il vérifie et qu'il calcule. Il dit qu'il y a à peu près 150 milliards de dollars qui ont été effectivement réalisés. Et donc, le delta, le gap, c'est 650 milliards. Si vous enlevez les 80, il reste quand même la bagatelle de plus de 500 milliards de dollars. Et ces 500 milliards de dollars, où partent-ils ? Eh bien, c'est des projets mal ficelés, c'est des projets incomplets. C'est aussi du management, pas uniquement de l'argent qui est transféré. C'est un problème de management. Il y a une déperdition énorme de ressources qu'on ne retrouvera plus et qui est le fond du problème, qui tient donc à l'aspect structurel de la situation. Ce que nous cherchons, enfin, ce que le mouvement cherche à modifier, c'est donc mettre en place, mettre en place, comment dire, un régime politique à la fois légitime et transparent et qui permette une meilleure gestion des ressources. Et une moindre concentration des dénis. Parce que finalement, si on se soucie autant de ces milliards de dollars, où sont-ils ? C'est précisément parce que l'essentiel des marchés, ce sont des marchés publics. La richesse est octroyée, elle est l'apanage de l'État et elle est octroyée par l'État. C'est réellement le modèle économique qu'il faut changer. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe ? Oui, il y a 20 ans, dans un livre qui est paru qui s'appelle « Corruption et démocratie en Algérie », dans l'introduction, je disais « Je maudis les géologues français qui ont trouvé du pétrole dans mon pays » parce que c'est vrai que quand ce pétrole tombe et géré par de très mauvaises mains, ça donne la catastrophe que l'on sait. Ce qui est... Je voudrais plaider par rapport au thème de l'émission la cause des petites entreprises qui, dans les Ouillayas, même parfois dans les grandes villes, sont au bord de la faillite parce que subitement, depuis quelques semaines, les banques publiques sont paralysées, sont tétanisées, parce que le contrôleur financier qui a déjà été un abaf dans les Ouillayas et qui faisait la pluie ou le beau temps ne veut plus signer aucun chèque. Ça pose des problèmes en termes de suivi des projets, ça pose des problèmes en termes de vitalité, de survie de ces entreprises-là. Et on est dans une situation où il n'y a pratiquement pas de gouvernement. Il faudrait donner des instructions fermes, que le gouvernement actuel donne aux Ouillis des instructions fermes. Alors, le problème, c'est que les contrôleurs financiers sont sous tutelle du ministre des Finances. Le ministre des Finances est convoqué par la justice. Et là, il y a des... Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une désobéissance civile. Aujourd'hui, les membres du gouvernement, les Ouillis, les représentants de l'État dans les différents Ouillayas sont frappés de désobéissance civile. Ils ne peuvent pas travailler. On va mettre ça aussi sous le coup, j'allais dire, de la... Je ne partage pas ce type d'action. C'est clair. Autant nous disons « Selmiya, Selmiya », autant dans son comportement quotidien, même quand un Ouillis est véreux, même quand un ministre, on ne souhaite pas sa visite dans une Ouillaya, on n'agit pas de manière violente. Ça, je... Moi, je ne le partage pas du tout. Il n'y a pas eu toujours de la violence, mais en tout cas, on l'a empêché de faire sa visite. Ça fait le jeu de ceux qui ne veulent pas du changement. J'en reviens. Voilà des mesures concrètes à prendre. Les contrôleurs financiers doivent continuer à faire leur travail normalement, en toute transparence. Les banques aussi doivent réactiver leurs activités. Et si les PDG des banques publiques ne sont pas en mesure de le faire, qu'ils rendent leur tablier. J'en reviens à une donnée qui est essentielle et qui existe. Bon, c'est en train de se développer un peu partout dans le monde, dans le monde capitaliste, nos principaux partenaires commerciaux et économiques. C'est ce qu'on appelle la justice transactionnelle. La justice transactionnelle, quand il s'agit d'une situation donnée en termes de délinquance économique et financière, il est donné la possibilité aux entreprises nationales ou multinationales qui seraient impliquées dans des affaires de corruption et autres, de pratiquement négocier avec la justice. Dans la loi algérienne, et d'ailleurs, pratiquement jour pour jour, la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003 était publiée il y a 25 ans au journal officiel. Or, c'est une loi qui est au-dessus des lois nationales. C'est clair, dans la Constitution, c'est inscrit comme ça. Dans la loi de 2006 de prévention et de lutte contre la corruption, il y a une toute petite disposition qui dit quand quelqu'un est soupçonné d'un acte de corruption, il lui est donné la possibilité avec la justice donc de négocier. De quelle manière peut-il négocier, justement ? Il négocie dans le sens où il accepte de jouer le jeu, il plaide coupable, et il négocie en termes de condamnation, ainsi de suite. Il peut y avoir des facilités, mais vraiment, c'est une pratique, malheureusement, qui n'a jamais été utilisée par notre justice parce que, bon, notre justice, n'étant pas indépendante, n'ayant pas toujours les compétences, mais voilà une disposition qui peut être extrêmement intéressante. quel est son côté vertueux, justement, pour nous, aujourd'hui, et pour nous qui, voilà, je rappelle, permettez-moi de rappeler encore une fois Ahmed Gaye Salah, le vice-ministre de la Défense, qui disait nous permettrons de rassurer le peuple que son argent, son argent pillé, sera récupéré par la force de la loi et avec la rigueur requise. Ça, c'est ce qu'il disait dans l'un de ses derniers discours. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, est-ce que nous avons la capacité légale de récupérer cet argent au-delà des affaires, au-delà des personnes qui sont traduites en justice ? J'ai une réponse. Voilà ce que je disais. J'ai une réponse, si vous permettez. Et je reviens vers vous, monsieur. C'est un peu la même chose par rapport à l'évasion fiscale et à la fraude fiscale. Là aussi, un gouvernement démocratique issu de cette période de transition peut décider pour des raisons diverses parce que le contexte est déficit parce que s'attaquer au cas par cas peut créer un facteur, peut créer un climat de déstabilisation, de décider d'une amnistie fiscale intelligente, réglementée et tout. Parce qu'en plus de ça, l'argent qui est à l'étranger est identifié et il y a une traçabilité. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, je voudrais vous donner une information, j'allais dire presque en exclusivité. Il y a depuis quelques années, c'est créé dans le monde, un forum mondial de la transparence fiscale. C'est un forum intergouvernemental qui est en l'espace de quelques années. Vous parlez du Gafi ? Non, non, pas uniquement le Gafi. C'est un forum mondial de transparence fiscale. Le Gafi est un des éléments qui peut contribuer. Le forum, c'est son intitulé qui a été créé à l'initiative de l'OCDE et des pays du G20. Ce forum de la transparence fiscale qui regroupe aujourd'hui plus de 160 pays, dont près de 30 pays africains. L'Algérie lui tourne le dos, ce forum mondial. Voilà pourquoi il n'y a jamais eu de volonté politique à lutter contre l'évasion fiscale. Ce forum mondial de la transparence fiscale a mis en place un certain nombre d'instruments qui permet, qui oblige les circuits financiers, même dans les paradis fiscaux. Si moi, gouvernement algérien, je demande à ce qu'on me donne l'identité des Algériens qui ont déposé à Singapour, à Hong Kong, de l'argent, le gouvernement de Singapour est obligé de collaborer parce qu'il a ratifié cette convention et cette norme. Et il y a parallèlement une obligation pour ces pays. La Suisse, par exemple, il y a beaucoup d'argent de dignitaire algérien qui est en Suisse depuis 30-40 ans. Je ne dis pas que c'est un argent mal acquis, mais c'est un argent qui échappe aux fiscs algériens, notamment pour les résidents algériens. La Suisse est tout à fait prête à collaborer. Pour peu qu'il y ait un gouvernement algérien qui lui demande pratiquement ce qu'on appelle, il y a une norme qui est le change automatique d'informations sur les comptes bancaires d'Algériens non résidents en Suisse. Voilà des dispositions qui existent. Nous cessons de le dire depuis des années. Il faut déjà qu'on ratifie. L'Algérie ne veut pas y collaborer. Même le Gafi, par exemple. Même le Gafi. L'Algérie, qui a un statut d'observateur, n'a pas joué le jeu. Il y a quelques années, l'Algérie a fallu se retrouver sur la liste noire du Gafi parce que le dispositif législatif algérien a été insuffisant et parce que le plus grave, il n'était pas du tout appliqué. Donc l'argent qui est à l'étranger, je ne dis pas qu'on peut le récupérer tout de suite mais on peut déjà l'identifier et puis on peut, avec les Algériens concernés, prendre des mesures pour en récupérer une bonne partie. Tout en disant qu'on peut déjà dans une première étape obtenir des gouvernements en question, que cet argent soit gelé, soit bloqué. La restitution, malheureusement, c'est une autre paire de manches et je voudrais citer un exemple pour dire que du côté aussi des pays capitalistes occidentaux et nos principaux partenaires, il y en a qui ne jouent pas du tout au jeu. A ce jour, en France, il n'y a toujours pas encore une loi sur la restitution des avoirs des pays comme l'Algérie ou un certain nombre de pays africains. Ce n'est que début mai. Quand bien même la France détient des données sur l'ensemble des avoirs. Au niveau du Sénat français, une proposition de loi dans ce sens sera déposée. Mais il faut un gouvernement qui ait la stature. Il faut rappeler, Jérôme Hedjad, un de nos téléspectateurs, que la France, pour ne parler que de la France, détient les données précises de tous les avoirs, en bien immobilier, en bien commercial. Dans les armoires du ministère français de l'économie. De l'ensemble des algériens dignitaires, bien ou mal acquis, comme vous dites, mais en tout cas, des investissements et de l'argent qui a été transféré, ayant échappé au fisc, encore une fois. Tout à fait. Et la France, la France et les institutions bancaires et ainsi de suite, sont complices de ces types de pratiques. s'il s'agit de dignitaires du Gabon, on peut les livrer aux médias français. Quand il s'agit de dignitaires algériens, le ministère français de l'économie garde le silence parce que ça aussi, c'est une complicité. Et en même temps, c'est un instrument de chantage extraordinaire en termes politiques de la part des autorités françaises. Alors, je rigole quand le gouvernement algérien me parle de souveraineté et ainsi de suite. La souveraineté, il l'a bradé. Est-ce qu'on peut s'imaginer ou s'attendre à ce que les tenants du pouvoir actuel aillent de l'avant, c'est-à-dire au-delà de mettre des patrons d'entreprises en prison, aller plutôt vers les institutions internationales, aller également vers les pays où des avoirs d'algériens sont bien cachés, aller chercher cet argent et demander à avoir ces données ? Tout ça, tout ça exige une feuille de route, des objectifs dans le temps. Des priorités. Quelle est la priorité en ce moment ? Je vous ai dit que la lutte contre la corruption, elle est indispensable. Elle doit se faire. Aujourd'hui ou demain. Mais il y a des objectifs. On vient de dire, Gaye Salah, il vient d'annoncer que le peuple ne doit pas avoir peur, son argent, il sera récupéré. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la traçabilité. Il y a eu des conventions qui ont été signées et d'autres, non. Mais si on dégage la légitimité politique, ce qui n'a pas été signé sera signé. Ce qui a été fait d'une manière partielle ou mauvaise, elle sera améliorée. À partir de là, quand on se fixe des objectifs, quand on se fixe dans le temps, c'est quoi la priorité ? À partir de là, les choses vont être très claires. Il ne faut pas, je veux dire, profiter de ce moment pour leurrer le peuple et lui dire, tu as raison de tout, la radicalité, etc. C'est des priorités qu'il faut se fixer. Il faut assainir. Et l'assainissement demande du temps. Je ne peux pas dicter à un juge de classer une affaire en une semaine. Je ne sais pas, peut-être que ça nécessite 20 jours, un mois, deux mois. C'est à l'institution de voir. Donc, tous ces agissements peuvent aller à l'encontre de ce que nous voulons. C'est des objectifs ? On perd l'objectif, on perd le cap. C'est comme s'il y a un courant marin qui nous dévide de notre cap petit à petit. Pour abonder dans le même sens. Moi, je me pose la question. Pourquoi c'est le seul le service de police judiciaire de la Gendarmerie qui est en train de mener des enquêtes ? On a un office central de répression de la corruption dont le siège est à Rida, qui existe toujours et qui a un statut de police judiciaire qui est habilité aussi à le faire. Il y a les services de la police nationale. On se pose des questions où les choses se font dans la clarté ou sinon, effectivement, l'objectif, c'est d'aller contrairement aux objectifs... Je pose une question à toute fin utile. L'organisme dont vous parlez est sous tutelle du ministère de la Justice. Aujourd'hui, on parle d'un gouvernement qui est là juste pour gérer les affaires courantes. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de la Justice a aujourd'hui les pleines prérogatives pour instruire cet organisme ? Au-delà du ministère de la Justice, le procureur général d'Alger et j'allais dire, c'est lui qui exerce la tutelle sur l'office central de répression de la corruption donc qui peut tout à fait diligenter un certain nombre d'enquêtes et d'ailleurs, c'est paradoxal, moi, ce qui me chagrine, c'est que le pouvoir en place parle de respect de la Constitution. Or, en ce moment, c'est plutôt le service de police du sierre de la gendarmerie qui est la tutelle de la justice. C'est extrêmement grave. Il y a un principe fondamental qui est inscrit de la Constitution. Un service de police du sierre est sous l'autorité du procureur général. Ce n'est pas l'inverse comme ça se passe en ce moment. Je prends ma parole. Allez-y. Donc, il n'y a pas un responsable. Il n'y a pas un responsable d'autres institutions qui ne sait pas ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Ils le savent tous. Mais c'est le climat dans lequel il doit se faire. Comment il n'a pas été fait ? Quels sont les empêchements ? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de... Le bilan qui a été fait, c'est un bilan qui a été fait naturellement. On n'est jamais venu présenter quoi que ce soit. à tous les niveaux, y compris sur le volet économique, sur lequel on va venir après. Donc, si on ne se fixe pas vers des priorités, des objectifs bien clairs, avec tout un consensus, avec toute une priorité, vous savez, on peut rendre la légitimité au peuple et faire la transition en cinq ans. Normal. Un nouveau président, une nouvelle assemblée, tout se fait bien. parce que la transition, c'est quoi en fait ? C'est quoi ? Ce n'est pas un coup de baguette d'enlever X et de... Non. C'est tout un corps. C'est tout un... C'est un pays. C'est une nation. C'est une nation d'un point A vers un point B. Ce n'est pas un changement de tête qui va propulser l'Algérie vers un avenir meilleur. Mais ça fait partie. Ça fait partie aussi. Ce n'est pas négligé. Lardali, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le pouvoir actuel a une responsabilité envers les Algériens qui, je reprends vos propos, ce n'est pas mon opinion, devraient mettre raison gardée, notamment par rapport à leurs réactions parfois violentes envers des représentants du pouvoir, par rapport à leur envie d'en découdre avec un certain nombre de personnes, avec des méthodes qui sont parfois peu conventionnelles. est-ce que le pouvoir a une responsabilité pour redonner confiance aux Algériens et établir ensemble une feuille de route pour aller vers leur volonté ? – Oui, bien entendu. Encore une fois, je souscris à ce qui est dit ici et là, sauf que, encore une fois, on a un problème institutionnel. Et ce problème institutionnel, il faut le gérer sérieusement. – Très bien. – Et pas à la va-vite. Donc, quand on dit faire court, oui, bien sûr, c'est comme dans une entreprise. Quand vous êtes en crise, à un moment donné, il y a une réorganisation qui est nécessaire. Il faut se donner les moyens de la faire. Et si on la diffère, c'est là qu'on va à la catastrophe. Et nous irons à la catastrophe si nous ne faisons pas cette restructuration qui veut dire nous refondrons des institutions. Ça s'appelle remettre à plat justement les institutions à travers une constituante. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Et vous savez qu'il y a un débat là-dessus. Certains pensent, c'est peut-être votre cas, qu'on peut différer la chose et continuer dans le cadre des institutions. D'autres pensent que la crise est profonde et qu'il faut raisonnablement la traiter à travers la mise en place de nouvelles institutions grâce à une assemblée constituante qui restituera, comment dire, la souveraineté à son détenteur légitime à savoir le peuple. Et donc, c'est une fois qu'on aura ces institutions solidement établies que toutes ces questions pourront trouver des solutions pérennes. Et donc, la responsabilité pour en venir à ce que vous voulez dire, il me semble, c'est de prendre acte de cette situation où la population massivement s'est exprimée pour un changement de système et prendre au sérieux cette revendication. Ce n'est pas simplement une irritation, une colère liée à un événement en particulier, le cinquième mandat, qui n'est que la conséquence du fonctionnement du système. Je vous rappelle que si on avait respecté les institutions et si le peuple ne s'était pas rebellé de manière illégale, aujourd'hui, on aurait un président grabataire qui aurait encore entamé un cinquième mandat. Le respect des institutions, ça aurait donné ça. Soyons clairs. Donc, depuis le début de cette crise, on est hors institutions. Et la solution, c'est de refonder sérieusement et en se donnant les moyens de le faire des institutions. Alors, sur le volet économique, là, je suis d'accord avec ce qui a été dit. il faut faire le plus court possible, mais en même temps, il faut bien comprendre que c'est une partie, encore une fois, de l'équation. Donc, ce qu'on peut attendre de cette transformation, c'est au contraire un mieux économique. On prend souvent comme point de comparaison la Tunisie et je pense qu'on a tort pour la raison que je vous ai indiquée parce que la Tunisie avait une économie qui tournait, ce qui n'est pas le notre cas. Je vous ai donné des indicateurs de gaspillage absolument insensé, de lourdeur bureaucratique qui constitue un frein au développement. C'est ça le fond du problème aussi algérien. Si on devait prendre un point de comparaison, c'est plutôt ce qui s'est passé dans les pays de l'Est. C'est-à-dire, à la fin de l'expérience disons soviétique, il y a eu une série de transformations qui ont affecté à la fois le politique, le volet politique et juridique et l'économie. Et vous avez des exemples qui sont ceux de la Pologne, de la Tchéquie, de la Slovaquie, des pays baltes, etc. qui sont rentrés dans ces transformations qui ont bien entendu concerné l'économie. Et comme vous le savez sans doute, le résultat a été probant sur le plan tant économique que politique. Sachant que, et je termine sur ce point, que par rapport à ces pays, l'Algérie a des atouts que ces pays n'avaient pas. C'est-à-dire qu'elle a quand même, malgré tout, une source de revenus importante qui, bien gérée cette fois-ci, permettrait de lisser cette transition qui est nécessaire. Et je reviendrai après si vous voulez bien. Il nous reste encore environ 2 minutes. Je vous donnerai quelques éléments sur l'économie qui, finalement, contrairement à ce qu'on dit, n'est peut-être pas dans la situation catastrophique que parfois certains décrivent. On a des fondamentaux qui permettraient de rebondir de manière très positive pour peu que les conditions soient enfaises. C'est justement ma dernière question et ma dernière puisqu'il nous reste encore très peu de temps pour vous, Madhia Raffi. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises dans les différents secteurs, si possible, une réponse brève ? On parle du secteur du bâtiment de travail public qui souffrait déjà énormément avant la révolution du 22. Il s'ouvre encore davantage aujourd'hui sachant que deux grands piliers qui sont le TRHB et le COU-GC sont aujourd'hui dans l'incertitude. Est-ce que vous pensez qu'il y a des filières d'entreprises qui pourraient, d'autres, qui pourraient souffrir de la situation actuelle ? Eh bien, oui. Il y a d'abord la souffrance physique, réelle, économiquement parlant, environnement parlant, etc. Donc, c'est des entreprises qui ont... Vous savez, on vient d'annoncer des chiffres de nombre de créations d'entreprises par an. On n'a jamais annoncé de nombre d'entreprises qui disparaissent par an. Le fait de... On n'a jamais fait de diagnostic pourquoi ces entreprises sont mortes, on ne les retrouve plus. C'est tous ces problèmes-là. Ça a été fait pour l'enseige, mais pas pour l'ensemble du tissu économique. Mais des statistiques ont été faites pour la mortalité des entreprises, des TPE. Vous savez, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne sont pas passées par ces... Oui, clairement. Ça, c'est juste une partie du tissu. Absolument. Beaucoup d'entreprises ne passent pas spécialement par les dispositifs, mais en place par l'État. Donc, si on parle d'entreprises, c'est en termes économiques, en termes chiffres d'affaires, rentabilité, existence, création d'emplois, etc. Donc, une entreprise qui meurt, c'est un échec. C'est des emplois perdus. C'est de l'argent perdu, etc. Donc, on a fait de telle façon, on a créé un climat de telle façon que, ou bien vous avez accès au marché, à l'économie, à l'ascenseur et que vous êtes là-haut, ou bien vous êtes cuit. Donc, nous sommes soumis à une réglementation réelle, bureaucratique, l'entrée, etc. Mais aussi, on est soumis à quelque chose qui n'a pas de nom. Et il faut comprendre, il faut y aller. Et si on rentre dans ce couloir, on est sauvé. En fait, soit vous êtes connecté, soit vous ne l'êtes pas. Absolument. En fait, c'est ça. C'est l'économie à deux vitesses pour les entreprises. Les entreprises qui ont eu le courage, je ne sais pas quoi, d'aller dans ce sens, ils existent, ils sont bien, ils sont vraiment très confiants, ils ont leur chiffre d'affaires. Et d'autres qui veulent travailler selon les normes, dans de bonnes conditions, en respectant les cahiers des charges, en dénonçant les cahiers des charges mal faits. On a proposé de refaire les cahiers des charges pour le meilleur développement, pour l'économie, etc. et rares les entreprises qui y réussissent s'ils se comportent de la sorte. On rappelle que l'AGA, qui est la principale association qui rassemble les entreprises qui travaillent dans le BTP, ont formulé beaucoup de propositions dans ce sens, dans le sens de revoir le cahier des charges. Et je rappelle qu'ils ont refusé notre invitation parce qu'ils considèrent que la situation n'est pas très propice pour la communication. Un simple exemple à vous dire. Si maintenant, une entreprise doit être déplumée avant qu'elle entame son projet, je parle de réalisation par exemple. Il y a un pot de vin qu'on doit déposer. Vous savez que c'est au détriment de la qualité. C'est au détriment de la qualité des équipements. C'est au détriment de la qualité du travail, etc. D'où ça génère d'autres problèmes politiques qu'il faut gérer encore davantage. Merci. Le dernier mot est pour vous, M. J.H. Moi, je dis qu'il y a une situation extrêmement difficile pour le pays actuellement. Quelque part, je lance un appel au pouvoir public pour raison gardée de répondre réellement aux revendications les plus importantes qui sont exprimées par les populations. Le pays doit continuer à fonctionner. Son économie doit continuer à fonctionner. Les banques doivent jouer le jeu. Les institutions qui ont failli jusqu'à maintenant, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Je parle notamment de l'institution des douanes, de l'institution des banquettes pour qu'il y ait du changement. Mais gardons le cap sur de bons objectifs, sur des objectifs de changement et évitons les provocations. Évitons un peu ce qui risque de faire flamber la situation. Notre pays n'en a pas besoin. Et quelque part, heureusement que les prix du pétrole se maintiennent à un niveau relativement important pour le pays. Pour l'instant. Moi, je suis confiant. On va vers un changement. Ça demandera du temps. Mais quelque part, il faut que les patriotes de ce pays se sentent davantage responsabilisés et prennent les choses en main. Merci, Djélie Hadjad, d'avoir été dans ce débat. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'association de lutte contre la corruption. Merci à vous, Jafar Lardari, expert et conseiller auprès des entreprises d'avoir été des nôtres pour ce débat. Et merci à vous, M. Mehdi Khalfi, chef d'entreprise dans le domaine du bâtiment et du renouvelable. Voilà, on arrive au terme de ce débat qui a été un peu plus long que d'habitude, très passionné en tout cas. On vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau débat, pour revoir cette émission sur YouTube. Le replay sera disponible jeudi matin. Sinon, la rediffusion sur notre chaîne entre 11h30 et demain. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada